salut salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne youtube merci à mes abonnés alors si vous suivez cette vidéo que vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous vous serez pas vous ne serez pas vraiment déçu donc voilà aujourd'hui j'aimerais parler tout simplement du cancer j'aimerais aider quelqu'un donc voilà alors pourquoi ce sujet primo parce que j'ai perdu ma soeur cette année elle avait le cancer de sein donc elle est morte du cancer c'est quelque chose qui me fait toujours mal mais bon c'est la vie on n'y peut rien donc voilà alors aujourd'hui j'ai fait mes recherches sur ce qui peut causer le cancer donc j'ai trouvé quelques éléments donc j'aimerais partager ça avec vous donc voilà alors nous allons commencer par bon ça va les photos défilent tout simplement pour illustrer un peu ce que j'essaie d'expliquer que vous puissiez avoir une idée au moyen une image qui passe mais malheureusement ça ne sera pas un autre donc je vais parler de ça en désordre nous allons commencer par les déodorants que nous utilisons tous sous les aisselles ça tout le monde sait presque pas mal des gens presque beaucoup de gens le savent déjà que ça cause le cancer de sein les déodorants voilà donc moi personnellement ça fait un bon bout de temps que je n'utilise plus les déodorants sous les aisselles si vous voulez toujours continuer à utiliser les déodorants rassurez-vous que les deux ce d'odorant ne contient pas le fer donc vous partez dans la liste des ingrédients vous lisez rassurez vous que ça n'a pas de fer et voilà donc il faut surtout aussi éviter les déodorants à gel ce qui est fait avec du gel j'aurais appris donc voilà donc les déodorants moi j'utilise du citron alors dans le passé j'ai acheté les citrons frais après un moment donné j'étais lassée donc là j'ai opté pour acheter le citron déjà fait qu'on a déjà pressé voilà donc je n'ai pas trop à souffrir tout le temps acheter les citrons fruit pour éviter que ça puisse se décomposer donc faut tout le temps acheter donc là j'ai opté pour le citron déjà pressé que j'utilise sous mes aisselles tous les jours moi je n'utilise pas donc les déodorants il faut éviter surtout si vous venez de vous raser les aisselles après vous utilisez un déodorant surtout les déodorants à gel éviter de faire cela donc passer un peu de temps et puis après bon vous pouvez continuer à utiliser votre déodorant donc voilà donc éviter les déodorants contenant du fer donc faut lire les ingrédients quand vous achetez les déodorants voilà et nous passons au soutien ça passe en désordre désolé je parle du soutien c'est le sucre qu'on voit les soutiens que nous les femmes nous portons surtout les soutiens serrés éviter de porter trop les soutiens qui sont serrés parce que ça bloque la circulation sanguine et puis le fait que ça bloque la circulation sanguine bon il ya des termes des termes de médecine que je ne maîtrise pas mais moi je sais seulement le simple fait que ça bloque la circulation sanguine ça cause aussi le concert c'est ce que j'aurais appris ce que j'ai découvert dans mes recherches et surtout les soutiens contenant du fer il faut vraiment éviter les soutiens donc voilà je dis pas d'arrêter de porter le soutien je veux dire éviter de porter les soutiens trop serrés surtout ceux qui ont dû faire voilà alors nous allons passer à autre chose d'autres causes ce sont les crèmes que nous utilisons les lotions les savants oui les savants que vous utilisez sous les aisselles il ya des gens après avoir utilisé un savon si c'est beaucoup fort surtout les savants qui assèchent la peau beaucoup là les savants blanchissants qui assèchent beaucoup la peau quand vous utilisez ça sous votre aisselle parfois vous allez constater un petit bibon sous votre aisselle deux jours après je sais pas si vous avez déjà expérimenté un truc de ce genre éviter les savants de ce genre donc les savants les crèmes les lotions contenant les produits chimiques si vous avez la possibilité d'utiliser de trouver des produits que nous utilisons sur notre corps beaucoup plus bio et bien opté pour ces produits là donc voilà et si vous trouvez que bon et puis moi je ne sais pas comment trouver les produits qui sont un peu qui sont mieux opté pour les produits naturels c'est pas mal les huiles les les d'être comme le beurre de carité ce genre de truc voilà vous allez me dire que mais tiens tu as l'appui de parler des produits de ceci oui c'est vrai moi j'apprends tous les jours j'apprends quand je vous fais les vidéos ça m'aide aussi moi même il ya des choses que je ne connaissais pas avant j'ai appris grâce au fait que je dois faire une vidéo sur quelque chose je dois approfondir un peu mes recherches et je découvre aussi donc voilà donc c'est la vie donc prenez votre temps aussi de lire les ingrédients dans les lotions je connais juste un ingrédient je vais approfondir mes recherches sur ce cet ingrédient là j'ai entendu parler de ça les parabènes les parabènes c'est parabènes c'est un ingrédient qui est beaucoup beaucoup utilisé dans les produits de cosmétiques j'ai constaté vous allez voir la liste des ingrédients c'est souvent beaucoup plus mis les derniers ingrédients vous allez voir qu'on écrit méthyl parabène propyl parabène ceci parabène c'est un ingrédient synthétique j'aurais appris que ça cause aussi le cancer il y en a même dans les produits non éclaircissant il y en a beaucoup donc pas mal des produits non éclaircissant voilà pourquoi certains les produits cosmétiques vous allez voir d'autres écrivent sans parabènes sont synthétiques sans ceux ci parce que c'est aussi un ingrédient qui est nocif pour notre santé donc voilà les parabènes aussi il faut tenir compte de ça dans vos lotions et tout et à voilà donc en passant à autre chose nous allons parler des pullules que les femmes consomment pour éviter des grossesses donc les pullules sont l'une de cause aussi de cancer en dehors de cancer ça a pas mal aussi de d'effets secondaires donc prenez le temps de parler aussi à votre médecin de cause avec votre médecin de lui poser des questions donc moi je vous donne tout simplement des indices vous aussi faites vos recherches donc essayer d'aller voir par exemple pilule vous partez sur google vous vous checkez pilule les causes des pilules ce genre de truc des articles des que les gens postent ça aide aussi donc voilà alors nous allons passer aux produits laitiers les produits laitiers c'est comme du lait c'est du lait un fromage les fromages tout ce qui est fait avec du lait c'est pas bon pour notre santé donc c'est pas bien donc consommer trop je ne vous dis pas d'arrêter la consommation des produits laitiers mais tout simplement n'exagérez pas avec ça réduire la consommation des produits laitiers il ya des gens chaque matin ils prennent que du lait j'en faisais partie actuellement je change mes habitudes donc parfois je prends du thé ou du jus d'orange avec et du pain je sais pas les croissants et tout donc voilà donc les produits laitiers aussi cause le cancer cancer de sein tous les cancers donc voilà et nous passons aussi à autre chose toujours dans le contexte de l'alimentation le sucre le sucre alimente les cellules cancéreuses donc limiter aussi la consommation exagérée du sucre donc voilà et aussi nous allons passer je crois que c'était toi c'est tout ce dont j'allais parler à tiens je voulais parler des cuillères en fer je sais pas si j'ai déjà parlé de ça au début mais bon si je ne l'ai pas fait je vais répéter si je l'ai déjà fait plus tôt je vais répéter donc les cuillères en fer que nous utilisons dans les cuisines faites attention quand vous êtes en train de cuisiner avec une cuillère en fer c'est mieux d'utiliser une cuillère en bois le fait d'utiliser une cuillère en fer vous utilisez une marmite en fer vous allez gratter le fer de la marmite en tournant votre soupe je sais pas donc et puis bon voilà vous allez consommer du fer sans vous rendre compte dans votre alimentation donc c'est déconseillé d'utiliser les cuillères en fer dans la cuisine par contre utilisez une cuillère en bois donc voilà alors je vais faire juste un petit résumé des choses à éviter les déodorants qu'on met sous les aisselles checker les ingrédients qu'il n'y ait pas dû faire les soutiens éviter les soutiens trop serrés surtout ceux qui ont dû faire les crèmes les lotions les savants contenant trop de produits chimiques en ce qui concerne les lotions évite surtout si les lotions qui ont des parabènes et autres voilà les pilules que les femmes consomment ça aussi fait très attention à vos pilules la consommation exagérée des produits laitiers la consommation exagérée du sucre et les cuillères donc éviter d'utiliser les cuillères en fer dans vos cuisines moi j'utilise toujours les cuillères en bois je me sens beaucoup plus confortable d'utiliser une cuillère en bois surtout en afrique on a on en a beaucoup là les cuillères en bois en afrique donc voilà utiliser une cuillère en bois ça coûte pas cher parfois même les cuillères en fer sont plus chers que les cuillères en bois donc voilà quoi donc merci d'avoir suivi ma vidéo j'ai tout simplement fait cette vidéo pour aider quelqu'un quelque part qui ne savait pas quelque chose sur ce point ci il ya certaines choses que nous pouvons éviter donc si vous savez déjà que en faisant ceci sa cause ceci et bien éviter bien qu'on peut éviter tout ce qu'on a cité là et puis toutefois avoir le concert aussi mais si on peut éviter donc c'est tout c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui merci d'avoir suivi ma vidéo comme toujours abonnez-vous like et cliquez la cloche de notification à la prochaine merci 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 merci